Merci de vous être joint à nous pour cette session « Demandez à un expert » avec la Docteure Sandrine Larue. Docteur Larue travaille comme neurologue au département de neurologie de l'hôpital Charles Lemoyne depuis 2008. Après avoir complété des études en psychologie à l'Université de Montréal et une résidence en neurologie à l'Université Laval, la Docteure Larue a effectué une surspécialisation en maladies neuromusculaires à l'Institut de myélogie à l'hôpital Pitié-Salpête-Trière à Paris. Elle est depuis responsable de la clinique neuromusculaire à la clinique Neuro-Rive-Sud. Elle agit également à titre de professeure d'enseignement clinique à la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke. Docteure Larue consacre aujourd'hui la majorité de son temps clinique au diagnostic et au suivi des patients avec des maladies neuromusculaires génétiques et acquises. Elle dirige elle-même plusieurs projets de recherche clinique sur les maladies neuromusculaires telles que les neuropathies et la SLA, tout en étant co-investigateur avec ses collègues chercheurs pour de nombreux projets de recherche clinique en neurologie générale. Docteure Larue, je vous cède maintenant la parole. Merci pour cette longue introduction. On m'a demandé aujourd'hui de répondre à des questions de patients en français et de permettre cet accès-là à nos patients qui font partie de cette association de Guillain-Barré et CIDP. Donc, j'espère bien faire cette tâche. Il s'agit pour moi d'une première expérience pour le groupe. Je vais commencer avec la première question. J'ai la notion que des questions ont déjà été répondues par mon collègue le docteur Ramy en anglais. Donc, j'ose espérer que mes réponses vont se rapprocher relativement de celles de mon collègue. Donc, on peut commencer avec la première question. Avant même de commencer avec la première question, juste une petite note ici à l'effet que mon collègue le docteur Hans Katzberg a fait sur le site de l'association une superbe présentation sur la vaccination et tous les points qui touchent la vaccination chez les patients avec Guillain-Barré et ou CIDP. Si vous voulez des réponses à ces questions-là, je vous encourage fortement à écouter sa présentation parce que les questions auxquelles je vais répondre aujourd'hui ne toucheront pas à la vaccination et il est prévu que cette présentation-là puisse bénéficier du sous-titre en français étant donné qu'il s'agit d'une présentation PowerPoint vraiment en anglais de façon à permettre à ce que tous les patients puissent accéder à cette source d'information qui est assez vaste. Donc, commençons avec les questions qui m'ont été dédiées. Donc, première question assez longue. J'ai reçu un diagnostic de neuropathie motrice multifocale. Excusez-moi, je vais tasser ma petite image ici pour mieux vous voir. Excusez-moi, on retourne à la slide précédente. Depuis plusieurs années, je reçois un traitement mensuel avec immunoglobuline intraveineuse. Je ressens de la douleur et des engourdissements aux mains plus qu'aux avant-bras. Mes engourdissements intéressent aussi mes orteils, la plante de mes pieds ainsi qu'une portion allant du milieu de mes pieds jusqu'à la cheville et au tibia du même côté. On me dit souvent que la NMM n'est pas sensorielle et que la douleur et mes engourdissements ne seraient donc pas des symptômes de cette maladie. Je ressens aussi beaucoup de fatigue. J'ai toutefois la notion que ces symptômes auraient souvent été signalés par d'autres personnes atteintes de la NMM. Pourriez-vous m'expliquer là où les causes probables de ces symptômes sensoriels et me dire ce que je devrais faire pour les soulager? D'abord, on le sait, une neuropathie motrice multifocale habituellement se caractérise par des symptômes qui sont essentiellement moteurs, mais il est effectivement décrit que des patients avec une telle neuropathie motrice vont décrire au fur et à mesure, avec l'évolution de leur maladie, des symptômes sensitifs. Des symptômes sensitifs, oui, des paresthésies, certaines douleurs, mais qui ne sont jamais aussi importants cliniquement que les symptômes moteurs qui ont permis de poser ce diagnostic-là. Habituellement, les symptômes moteurs vraiment vont primer en termes de présentation clinique. On ne sait pas trop à quoi est due la présence de symptômes sensitifs chez les patients avec une neuropathie motrice modifacale. Il est possible qu'en supposant les anticorps anti-GM1 en cause dans la neuropathie, que ceux-ci soient davantage pathogènes au niveau des nerfs moteurs qu'ils ne le sont au niveau des nerfs sensitifs. Ce n'est pas impossible, mais on n'a aucune preuve de ça. Quand on a des symptômes sensitifs chez un patient avec une neuropathie motrice multifacale, la première question qu'on doit se poser, est-ce qu'on a le bon diagnostic? Effectivement, le diagnostic différentiel demeure à faire avec un CIDP qui serait purement moteur. Un CIDP purement moteur serait différent de la neuropathie motrice multifacale classique, en ce sens qu'on retrouverait plus spontanément des protéines au niveau de la ponction lombaire, de même qu'un rehaussement et un épaississement des racines au niveau de l'IRM de la colonne. C'est quelque chose en gardant en tête. Avons-nous le bon diagnostic? Sinon, comme je vous le disais plus tôt, c'est décrit qu'avec le temps, avec l'évolution, certains patients avec une neuropathie motrice multifacale vont décrire de tels symptômes sensitifs. Il faut également garder en tête qu'un patient avec une neuropathie motrice multifacale a le droit de présenter une neuropathie d'une autre cause, une neuropathie diabétique ou une neuropathie éthylique. Il serait important, le cas échéant, d'investiguer pour une déficience vitaminique ou un problème de diabète débutant chez ce patient-là déjà connu pour une neuropathie multifacale motrice, avant de conclure tout de suite à des paresthésies qui sont liées à la neuropathie motrice elle-même. En espérant que ça puisse répondre à votre question, je constate qu'à la toute fin de cette même question-là, on me demande comment pourrions-nous adresser les problèmes sensitifs. Il faut retenir, je pense que vous le savez pour la plupart, que les médicaments qu'on a sont des médicaments qui sont capables de diminuer la douleur associée aux symptômes sensitifs, mais qu'il n'existe pas de traitement à proprement parler pour faire disparaître les paresthésies. La perte de sensibilité, c'est un manque d'informations. Nos médicaments sont seulement capables de diminuer la douleur associée aux paresthésies sans faire disparaître les paresthésies elles-mêmes. Je me permets de passer à la question suivante. J'entends parfois des commentaires concernant des patients atteints de polyneuropathie déménisantes inflammatoires chroniques, éprouvant des problèmes associés au système nerveux autonome. Savez-vous s'il existe des recherches et des observations particulières dans ce domaine? Il existe assurément des publications sur le sujet. Même mon collègue le Dr Rami Massy a déjà publié sur le sujet alors qu'il était en fellow, en surspécialité à la clinique Mayo. C'est connu. Il y a des manifestations autonomiques chez les patients avec CIDP. C'est malgré tout pas la majorité des patients. On pourrait parler de 20 % des patients chez qui c'est décrit. La plupart du temps, on n'est pas surpris, les manifestations autonomiques sont surtout d'ordre pseudo-moteur, pseudo-motrice, donc une diminution de la sudation. On sait que ça atteint les fibres nerveuses, la portion distale des mains et des pieds, donc sans surprise, des patients avec CIDP pour avoir une moindre rendue de capacité de sudation. Une autre proportion des patients qui ont des manifestations autonomiques peuvent décrire des problèmes d'hypotension autostatique. Dans d'autres cas, on peut parler d'atomie visicale ou de difficulté en termes de l'estomac, un estomac beaucoup plus lent avec une difficulté de vidange postprandiale de l'estomac, comme cela est décrit chez les patients qui sont davantage diabétiques. En gros, on retient que c'est décrit, qu'il y a des publications sur le sujet, que ça demeure une petite portion des CIDP et que ce sont surtout des manifestations pseudo-motrices, donc en lien avec la sudation et qui sont, je pense, sous-rapportées par les patients. Si l'on devait investiguer pour la sudation les patients, je pense qu'on serait à même de découvrir que plus de 20 % de ceux-ci accusent des problèmes à ce niveau-là. Que peut-on faire en cas de paralysie faciale bilatérale persistante des suites d'une tritraplégie liée au syndrome de Guillain-Barré? C'est une question assez lourde. De la façon que c'est présenté, on pense à un patient qui a des séquelles majeures d'un passage prolongé, potentiellement prolongé aux soins intensifs. Je m'imagine un patient avec un ptosis, une chute des paupières des deux côtés. Donc, première chose, on n'a pas de solution magique pour redonner de la force au niveau du visage, à part le traitement du Guillain-Barré lui-même. Une fois que le Guillain-Barré est traité, on reste avec des séquelles. Que peut-on faire? Donc, on peut opérer les paupières de façon chirurgicale. Donc, ça reste une option quand les paupières demeurent basse. Autre chose, on reste avec une faiblesse des orbiculaires. Donc, il m'apparaît hyper important d'avoir une routine d'hydratation au niveau de la cornée, au niveau des yeux, avec l'utilisation régulière de gouttes de jour et même de gouttes en gel au coucher pour éviter toute forme de sécheresse oculaire. On peut également avoir recours à des exercices auprès d'ORL, de physiothérapeutes spécialisés. Dans certains cas, on peut avoir recours à des aides sous forme de stimulation électrique, toujours en physiothérapie, en réadaptation. Je n'ai souvent pas d'évidence scientifique très forte à cet effet-là. Par contre, on s'entend tous pour dire que c'est une approche qui n'est pas dangereuse et que si elle peut apporter un mieux, il n'y a aucune contre-indication médicale à ce qu'elle soit utilisée. Comme dernier point, si on développe une paralysie faciale bilatérale, c'est sûr que le nerf va chercher à se réparer. En se réparant, un peu comme un électricien qui n'a pas ses cartes, il va y avoir des petites erreurs de circuiterie qui pourraient se produire et qui pourraient faire en sorte, par exemple, qu'un patient, à chaque fois qu'il ouvre la bouche pour manger, ferme les yeux, simplement parce qu'il y a une réinervation aberrante qui s'est produite au niveau du visage, alors que le visage tentait de se réparer de ce dommage nerveux-là. Le cas échéant, on peut avoir recours à des traitements de Botox qui peuvent ou peuvent ne pas se révéler efficaces pour corriger le problème, notamment dans des contextes où les yeux fermeraient contre la volonté du patient. Ce sont toutes des avenues à considérer et également un suivi, serré en orthophonie pour ce qui est de la voix et de toute la fonction de déglutition en lien le plus souvent avec une paralysie faciale bilatérale, comme on le rapporte ici. Je passe à la question suivante. Si la PDIC d'un patient ne répond pas à la prénisonne en association avec les immunoglobulines sous-cutanées ou intraveineuses, quelle approche thérapeutique devrait alors être contemplée? Donc, toute première chose, on a un patient qui ne répond pas, on va dire, aux traitements les plus classiques du CIDP, la cortisone, les immunoglobulines sous-cutanées ou intraveineuses. Première question à se poser, c'est est-ce qu'on a le bon diagnostic? S'agit-il vraiment d'un CIDP classique? Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une présentation qu'on pourrait dire CIDP-like? Donc, il existe des formes de neuropathie génétique qui ne répondront pas au traitement d'un CIDP et qui pourraient mimer un CIDP. Est-ce qu'on a un CIDP qui est secondaire à une autre pathologie qui demande à être traitée, tel un cancer? Première question à se poser. Est-ce qu'on a un CIDP aussi qui est réfractaire, associé à certains anticorps très spécifiques, notamment les anticontactines, dont on reparlera un peu plus loin dans les autres questions? Donc, ce sont les premières questions à se poser. Deuxième point, disons qu'on a les bons traitements. Est-ce qu'on a les bonnes doses? Donc, si on a un patient qui ne répond pas de façon satisfaisante aux immunoglobulines, la première chose que le clinicien va faire, c'est qu'il va tenter soit d'augmenter les doses ou de rapprocher les traitements, assurément. On va s'assurer également qu'un traitement de cortisone et ou d'immunoglobuline ait été fait pendant une période de temps suffisamment longue, un minimum de six mois avant de dire qu'il n'y a pas eu de réponse thérapeutique. Et quand il n'y a véritablement pas eu de réponse thérapeutique à ces premières lignes de traitement-là, on peut considérer les placements phérèses qui supposent le plus souvent le recours à une voie centrale ou encore des traitements plus agressifs. On entend là des immunosuppresseurs tels que l'immurant. Ce sont des médicaments qu'on utilise peu souvent en CIDP, mais qui le sont parfois par certains de mes collègues. L'immurant a le désavantage de prendre facilement plus de six mois avant de commencer son efficacité dans des formes encore plus sévères. Et là, on réserve peut-être les neuropathies inflammatoires chez les patients hospitalisés avec atteinte bulbaire marquée. On peut avoir recours à la ciclofosphamide intraveineuse, au réduction et même au bortezomide avec le dernier médicament. Je n'ai jamais eu d'expérience personnelle moi-même avec ce médicament-là. Mais disons que les derniers canons sont des médicaments qu'on utilise chez les patients extrêmement sévères et qui correspondent le plus souvent à des patients qui sont hospitalisés pour leurs conditions. Donc, première chose, avons-nous le bon diagnostic? Avons-nous la bonne dose de médicaments, la bonne fréquence? Et l'avons-nous essayé suffisamment longtemps? Et dans certains cas, le recours à certains canons, on y va par ordre, par agressivité selon la gravité de la présentation clinique. Et chacun de ces médicaments-là a bien sûr un profil d'effet secondaire qu'il nous faut considérer en fonction du patient, de son âge, de sa tolérance rénale, hépatique. On ne parle pas ici de médicaments qu'on utilise tous les jours. Et au final, ces différents médicaments-là peuvent être même utilisés en combinaison chez des patients extrêmement sévères avec des réponses, comme ça a déjà été décrit, qui sont parfois très spectaculaires. Je passe à la question suivante. Mon diagnostic de PDIC est assez récent. Neuf mois, je reçois pour cela des IVG. Je bénéficie également d'un suivi médical pour une douleur chronique au dos, malgré quatre interventions chirurgicales en trois ans. Ma question est la suivante. La PDIC peut-elle elle-même causer de la douleur neuropathique? C'est clair. C'est clair que d'avoir une neuropathie inflammatoire, c'est une bien bonne raison pour présenter des douleurs névralgiques, des douleurs qui sont le plus souvent sous la forme de brûlures, de serrements, d'inconfort, d'intolérance à la position assise, d'intolérance au contact des draps, des chaussettes. Par contre, à la différence des douleurs neuropathiques provoquées par le dos, on va avoir le plus souvent des douleurs qui vont être dans une topographie distale, au niveau des mains, des pieds. Quand on parle d'une douleur lombaire, on parle davantage d'une douleur qui va être dans un territoire d'une racine. Ces fameuses douleurs qu'on appelle la sciatique, les douleurs qui vont de la fesse jusqu'à la portion distale des pieds. Ce n'est pas impossible non plus d'avoir une douleur de type radiculaire dans un CIDP, étant donné que dans le CIDP ou PDIC, il peut y avoir implication inflammatoire des racines. Mais on retient que la douleur neuropathique dans la neuropathie inflammatoire, elle est tout à fait possible. Elle n'est pas retrouvée chez tous les patients, mais qu'à la différence des douleurs lombaires, elle va avoir un profil le plus souvent distal. Au contraire des douleurs lombaires causées par des hernies discales pour lesquelles un traitement infiltratif avec cortisone pourrait être utile, la neuropathie inflammatoire qui cause des douleurs névralgiques, c'est via de la médication essentiellement qu'on pourrait être à même de soulager le patient. Question suivante. Des facteurs humoraux participent à la pathogénèse de différentes neuropathies, telles que le guin-barré et le PDIC. La PDIC, comment les anticorps qui agissent dans le système nerveux périphérique parviennent-ils à traverser la barrière sans nerf? Bien sûr, il y a des anticorps qui sont impliqués dans la pathogénèse des neuropathies inflammatoires. Ces anticorps-là pathogéniques parviennent à traverser la barrière hémato-encéphalique par le fait de l'inflammation. En gros, l'inflammation permet un bris et permet le passage de ces anticorps-là qui normalement, sans l'inflammation sous-jacente, ne parviendraient pas à passer. Ce qui m'amène à dire qu'il existe des facteurs humoraux dans la neuropathie dite guin-barrée et la neuropathie inflammatoire chronique, mais il existe également une implication de facteurs inflammatoires tels que les cytokines qui ne sont pas des facteurs humoraux ou dépendants des anticorps comme tels qui viennent contribuer à la pathogénèse et qui viennent contribuer à cette rupture-là d'une barrière qui se devrait d'être étanche. Des observations neurologiques ont révélé que certains patients ont répondu aux corticostéroïdes alors que d'autres n'y avaient pas répondu. Quelles sont les répercussions de cette faculté de réponse considérant une dose standard à 1 mg par kg par jour par rapport à l'administration intermittente de corticostéroïdes à raison de 500 mg à 1000 mg pendant deux à trois jours consensifs lors de l'apparition brutale de la maladie? Donc, dans cette question-là, j'entends deux questions différentes. Donc, effectivement, ce ne sont pas tous les patients qui vont répondre à la cortisone dans le cadre des neuropathies inflammatoires. Certaines séries démontrent une réponse allant de l'ordre de 60 % dans certaines séries à un pourcentage encore plus élevé pour d'autres séries. Les évidences semblent démontrer une équivalence ou une relative équivalence en termes de réponse thérapeutique entre la cortisone et les immunoglobulines, avec, dans certains cas, un certain biais positif pour les immunoglobulines. La deuxième portion de la question parle d'un traitement d'IA régulier versus un traitement sous forme de pulse. Ici, on parle, je le pense, sous forme de décadron ou de solimidrol. Sans passer dans le détail des évidences sur le sujet, ça semble aussi efficace de recevoir une médication par cortisone tous les jours de façon régulière que ce n'est de le recevoir de façon pulsée, de façon intermittente. Par contre, on a certaines évidences qui semblent démontrer que si on le fait de façon pulsée, il va y avoir moins d'effets secondaires associés à la corticothérapie et qu'au final, la somme de cortisone reçue par le patient, si on la dissonne des traitements pulsés, va se retrouver inférieure à la somme de cortisone ou de corticocéroïde, si on veut, que le patient aurait pu recevoir si le traitement avait été donné de façon journalière. La plupart des experts s'entendent sur la pertinence de donner des corticocéroïdes en association avec les immunoglobulines, mais de façon pulsée. On s'entend qu'il est préférable qu'un patient puisse répondre aux immunoglobulines qu'aux corticocéroïdes étant donné un meilleur profil d'effet secondaire. Il peut être pertinent de combiner les traitements d'immunoglobulines avec les corticocéroïdes. On retient effectivement qu'une certaine proportion des patients ne répondront pas aux corticocéroïdes. On pense notamment aux formes de neuropathie inflammatoire chronique avec une présentation peut-être plus motrice que sensitive. Encore là, on ne sait pas le pourquoi de cela. Certains patients avec neuropathie inflammatoire seraient des meilleurs candidats aux corticocéroïdes que d'autres selon la nature motrice et ou sensitive de leur présentation. Je passe à la question suivante. Quelle est votre opinion sur avoir une chirurgie élective durant la première année suivant l'apparition d'un centre de Guillain-Barré pour une condition différente? Est-ce que cela pourrait causer un problème au niveau de la réhabilitation du Guillain-Barré? La question est un peu, si j'ose dire, en anglais. C'est une présentation en français tricky. Ce que j'entends ici, c'est qu'il est important dans l'idéal que le patient ait atteint un plateau en termes neurologiques, un plateau en termes de récupération avant de pouvoir envisager une chirurgie. On pourrait imaginer une chirurgie orthopédique. Par contre, il semble vraiment important de pouvoir considérer qu'une chirurgie orthopédique puisse être faite si elle permet une récupération plus rapide du patient. Donc, si on a l'impression qu'une douleur, par exemple, à l'épaule est une nuisance et empêche la récupération du Guillain-Barré, on pourrait peut-être potentiellement accepter un recours chirurgical avant même que le patient ait atteint le plateau clinique acceptable recherché avec son Guillain-Barré. Donc, ça, ça se doit d'être questionné. À moins qu'il s'agisse d'une telle exception, je pense qu'il est beaucoup plus sage d'attendre que le patient ait atteint ce plateau clinique-là avant d'envisager une chirurgie qui suppose vraiment un stress et peut-être même une immobilisation d'un bras, d'une jambe et qui pourrait être une limite à la récupération du Guillain-Barré. Je pense personnellement que dans les mois suivant un Guillain-Barré, il est vraiment très important de maintenir la mobilisation du patient et vraiment d'optimiser tout ce qu'on peut en termes de régénérescence nerveuse avant d'imposer au patient une immobilisation forcée pour quelques raisons que ce soit, à moins que ça permette d'adresser une douleur qui, elle-même, est une limitation à la récupération actuellement en cours du Guillain-Barré. Question suivante. Je suis agent de liaison pour des patients atteints du syndrome de Guillain-Barré en Colombie-Planique. Une des participants de mon groupe s'est bien rétabli le syndrome de Guillain-Barré, mais demeure aux prises avec une paralysie faciale et une paralysie de Belle. Elle éprouve des troubles d'élocution et aimerait savoir ce qu'elle pourrait faire pour régler ce problème. Que lui recommanderiez-vous? Je pense que ça nous ramène un peu à une question auxquelles on a assez bien répondu plus tôt. La paralysie faciale, on retient l'importance de protéger les cornées, d'hydrater les yeux, le recours potentiel à une chirurgie des paupières dans le cas d'une chute des paupières des deux côtés. On se souvient également de la possibilité de réinnervation aberrante au niveau du visage, des suites d'une tentative du corps de réparer les nerfs qui ont été lésés. On peut, dans ces cas-là, recourir à des traitements de Botox, des traitements de Botox qui vont devoir être faits en continu parce que le Botox n'agit que trois mois. Ce sont des traitements, par ailleurs, qui sont remboursés dans le cas échéant. Les troubles d'élocution, ce n'est pas rare, surtout quand il y a une implication vulvaire. On suggère fortement une évaluation et un suivi en orthophonie. Les troubles d'élocution s'accompagnent le plus souvent de difficultés de déglutition, d'où la pertinence souvent de faire des tests de ciné-déglutition et aller vérifier la fonction du sphincter supérieur de l'osophage. Quand les difficultés d'élocution s'accompagnent de difficultés de déglutition, on peut même envisager une dilatation du sphincter supérieur de l'osophage, comme on le voit chez certains patients dystrophiques ou certains patients myopathiques causés par une faiblesse, un bulbaire résiduel potentiel. C'est un peu des choses qui ont été adressées précédemment. Bien sûr, un suivi pour ces différentes choses-là n'est pas toujours facile à avoir, du moins dans le cadre du système public, peut-être plus facile au niveau du privé, tandis que, comme je le disais, le Botox a possiblement accès à un remboursement via le gouvernement, étant donné qu'il s'agit là du seul traitement possible pour un problème de réinervation. « Bonjour, est-ce possible que je sois atteinte de deux maladies distinctes? Mes frères me disent ressentir les mêmes symptômes que moi dans leurs pieds, et ce, même s'ils ne sont pas atteints de la PDIC. » Donc, il est toujours possible de présenter deux pathologies. Donc, on peut avoir, au sein d'une même famille, des patients qui présentent une neuropathie génétique avec une composante des fois motrice et sensitive. Ce n'est pas rare. C'est la première chose à laquelle on doit penser. Si on a plusieurs personnes dans une même famille qui vont avoir de tels symptômes, on y pense davantage quand on voit des déformations de pieds, maintenant, des pieds creux, des orteils marteaux, quand on a une histoire familiale qui est franchement positive. Ce n'est pas nécessairement cela. Ça peut être une famille au sein de laquelle plusieurs personnes présentent une neuropathie métabolique comme une neuropathie diabétique qui vient un peu mélanger le tableau clinique. Il n'est pas rare qu'au sein d'une même famille, plusieurs individus peuvent être atteints du diabète. Il n'est pas impossible non plus que certains individus dans une même famille présentent une neuropathie inflammatoire, simplement parce qu'une neuropathie inflammatoire, c'est une maladie immunitaire. Et sans que ce soit génétique à proprement parler, il existe au sein d'une même famille une propension pour avoir certaines maladies immunitaires. Donc, il ne pourrait pas être tellement surprenant d'avoir au sein d'une même famille des personnes avec neuropathie inflammatoire chronique et une cousine avec myasthénie gravis, un père avec polyarthrite rhumatoïde. Donc, de retrouver au sein d'une même famille élargie différentes personnes présentant des atteintes immunitaires différentes qui démontrent une certaine susceptibilité aux maladies immunitaires, une susceptibilité d'ordre génétique. Donc, c'est sûr que tant qu'on a une présentation comme ça, il peut être pertinent de procéder à des bilans génétiques de neuropathie. Il peut être intéressant aussi de revoir le diagnostic de CIDP et de se requestionner sur le caractère inflammatoire et ou génétique de la présentation de notre patient. Comment savoir si on est en rémission? J'ai entendu plusieurs personnes me dire que cela se produit alors qu'on ne prend plus de médicaments. Comment savoir quand procéder au sevrage de la médication? Donc, c'est une question intéressante et c'est une question complexe à la fois. Pourquoi complexe? Parce que je pense qu'elle demeure complexe pour plusieurs cliniciens. Quand on a un patient qui est stable sous immunoglobuline, qui décrit une bonne fonction motrice et sensitive, qui reçoit de façon assez classique un traitement aux trois semaines, la façon de savoir si ce patient-là est en rémission et ou pourrait être en rémission, selon moi, correspond ni plus ni moins à être capable de diminuer les doses, d'espacer les traitements sans que les symptômes ne récidivent. Donc, un patient qui va être capable de me dire qu'il n'a pas de faiblesse musculaire nouvelle ou d'aggravation de ses symptômes sensitifs entre son traitement d'immunoglobuline et le prochain, c'est pour moi un signe qu'on a peut-être une marge de manœuvre qui nous permettrait d'espacer les traitements et de diminuer les doses. Je pense que les traitements d'immunoglobuline se doivent tout le temps d'être re-questionnés, re-challengés, parce que quand on regarde au niveau des différentes études, quand on re-questionne les données des différents patients, on constate qu'au final, il y aurait potentiellement de nombreux patients avec neuropathie inflammatoire qui seraient encore sous traitement et qui n'en auraient peut-être plus besoin à proprement parler. D'où viennent ces informations-là? Il y a certains protocoles de recherche qui ont exigé, des protocoles de recherche, c'est un tout récent, qui exigeaient à des patients de cesser leur traitement d'immunoglobuline et pour voir s'ils étaient actifs, ni plus ni moins, en cessant leur traitement d'immunoglobuline, on a été capable de constater qu'ils ne présentaient pas de récidive de leur symptomatologie, ce qui permettait de démontrer que leur maladie n'était pas active comme telle et qu'ils ne se révélaient pas des candidats avec neuropathie inflammatoire active pour être inclus dans le protocole d'études en question. Il y a d'autres évidences qui viennent du fait que certains patients ont été inclus dans des études et ont reçu un placebo, n'ont pas reçu les immunoglobulines, notamment dans les études qui ont permis la mise en marché des immunoglobulines subcutanées en neuropathie inflammatoire chronique, et que même s'ils étaient sous placebo, n'ont pas présenté de récidive, ça nous amène à dire qu'une bonne proportion des patients avec CDP et sous immunoglobuline pourraient potentiellement penser à espacer leur traitement et même procéder à un sevrage. Ce sont des questions cliniques qui se doivent être posées de façon relativement périodique, facilement aux six mois, par le clinicien et le patient. Donc, être sous immunoglobuline suppose un suivi clinique serré. Et c'est un peu ce que ça demande. Et même si un patient devait complètement cesser ses traitements d'immunoglobuline et ou de cortisone, il n'est pas impossible que sa maladie puisse revenir après plusieurs mois d'absence. Donc, c'est important de garder en tête et j'aurais tendance, si c'était le cas, si c'était un arrêt de la médication, à continuer d'offrir à ce patient-là un suivi clinique, peut-être pas rapproché, mais du moins de rendre possible au patient le fait de pouvoir me joindre, être capable de me joindre dans l'éventualité d'une récidive des symptômes. Je pense que ça, c'est très important. En gros, on doit retenir, et ça, c'est mon dernier point sur cette question-là, que même s'il y a le mot chronique dans l'acronyme de la maladie, dans le PDIC, chronique, j'entends prolonger, plus de trois mois, ça ne veut pas dire permanente. Et ça, c'est important parce que le mot chronique peut des fois, à tort, faire peur. Autre question. Pouvez-vous me donner l'explication scientifique derrière la contre-indication au corticostéroïde chez les patients atteints de neuropathie motrice multifocale? J'aimerais bien pouvoir le faire, donc je ne pense pas être capable de le faire. Après avoir vu cette question-là, j'ai revu un peu la littérature. J'ai vu que certains se questionnaient sur l'augmentation des leucocytes, des gobles blancs, des suites de la prise des corticostéroïdes et se demandaient si cette augmentation des globules blancs pourrait-elle potentiellement expliquer la réponse clinique adverse chez les patients avec neuropathie motrice multifocale? On n'a pas d'explication claire. On sait qu'il est rare que de l'inflammation avec l'augmentation des protéines soit objectivée chez les patients avec neuropathie motrice multifocale et que ça les distingue des patients avec PDIC. On peut garder ça en tête aussi. L'autre point qu'on peut garder en tête, c'est que les CIDP ou les PDIC qui sont purement moteurs, qui ne sont pas d'hendropathie motrice multifocale, peuvent aussi présenter une aggravation des suites de la mise en place d'un traitement avec corticostéroïde. C'est compliqué. On ne connaît pas la réponse. Chose certaine, on sait que les immunoglobulins sont un traitement vraiment sécuritaire chez ces patients avec forme motrice, qu'on ne voit pas d'aggravation des suites d'un essai avec immunoglobuline, au contraire des corticostéroïdes. Il est possible que l'aggravation décrite chez les patients avec PDIC moteur pur et chez les patients en neuropathie motrice multifocale soit en fait attribuable au fait que la cortisone ne marche pas chez les patients-là, que le patient soit ni plus ni moins en train de continuer à s'aggraver et qu'on attribue cette aggravation continue à la cortisone quand, dans le fond, c'est simplement que le patient n'est juste pas traité avec les immunoglobulines dont il a besoin. Et que le patient a aussi les effets secondaires des corticostéroïdes. Les effets secondaires qui, on s'entend, sont souvent plus flamboyants et plus marqués que le sont ceux des immunoglobulines. Donc, ça, ça reste possible. On sait que des corticostéroïdes au long cours peuvent induire une atrophie musculaire à une faiblesse musculaire. Une myopathie à la cortisone, ça existe, d'où l'importance de ne pas donner de façon prolongée de cortisone à des patients qui ne pourraient ne pas en bénéficier. Il y a une étude relativement récente en guin barré et non en neuropathie inflammatoire chronique qui nous a appris que la cortisone ne semblait pas efficace dans le guin barré. On a cru un temps que ça pourrait donner un petit boost chez les patients qui se présentaient en aiguë. On pense même que ça peut créer des effets secondaires supplémentaires en lien avec la cortisone elle-même. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on fait en guin barré non plus. Et c'est peut-être dû au fait que les immunoglobulines chez les patients avec guin barré agissent peut-être plus rapidement que ne le ferait la cortisone et qu'il existe une fenêtre à l'intérieur de laquelle on est capable d'agir en guin barré et que la cortisone arrive une fois que cette fenêtre-là est simplement refermée. Ce sont tous des questions qu'on se pose et qu'on continue à se poser à l'heure actuelle. Je passe à la question suivante. J'étais atteinte du syndrome de Guillain-Marie en 1990 et été traité par des échanges plasmatiques. Je suis aux prises avec une raideur musculaire chronique non modifiée par les étirements mais clairement aggravée par l'exercice, des douleurs corporelles, une sensation de décharge électrique dans les pieds, une hypersensibilité cutanée et une hypotension orthostatique. J'ai reçu depuis un diagnostic de fibromyalgie. Ma question, ma fibromyalgie pourrait-elle être reliée à mon diagnostic de syndrome de Guillain-Marie? Je ne suis pas certaine que la fibromyalgie soit le bon diagnostic car les traitements pour la fibromyalgie ne me procurent qu'un soulagement limité. Toute opinion serait la bienvenue. C'est une question qui est longue et il y a plusieurs questions et plusieurs réponses qui s'y rattachent. Première chose, est-ce que la fibromyalgie explique l'ensemble des symptômes chez cette patiente qui a eu un syndrome de Guillain-Marie en 1990? Je ne suis vraiment pas certaine. On réserve habituellement le diagnostic de fibromyalgie à un patient pour qui l'IMG est normal, sans neuropathie, sans évidence de myosite ou de myopathie avec un syndrome de Guillain-Marie somme toute sévère en 1990 pour lesquels on présente des séquelles. On a tout à fait une explication ici pour des douleurs névralgiques chroniques. En gros, si les douleurs rapportées ici sont présentes depuis le syndrome de Guillain-Marie et qu'un lien temporel franc peut être fait entre l'apparition des douleurs et cet événement inflammatoire-là, je me sens tout à fait à l'aise pour attribuer l'ensemble des plaintes ici à des séquelles du Guillain-Marie plutôt qu'à une fibromyalgie comme telle. Le problème que j'ai avec cette réponse-là, c'est que les traitements qu'on donne en fibromyalgie contre la douleur neuropathique, ce sont les mêmes qu'on pourrait être appelés à donner chez quelqu'un qui a un syndrome de Guillain-Marie et qui présente des séquelles en lien avec son antécédent de Guillain-Marie. Ce sont les mêmes antidouleurs avec la même capacité de réponse thérapeutique partielle. Est-ce que le fait qu'il s'agisse de séquelles d'un syndrome de Guillain-Marie plutôt que de symptômes d'une fibromyalgie, est-ce que ça explique le fait que les traitements soient moins efficaces? C'est possible. En même temps, je pense que c'est vraiment les mêmes traitements que l'on envisage pour chacune des deux conditions. Si les séquelles d'un syndrome de Guillain-Marie sont importantes avec une atteinte nerveuse avérée, il n'est effectivement pas impossible qu'il soit plus difficile de traiter la douleur attribuable à ces séquelles-là que celles que l'on attribue normalement à un diagnostique de fibromyalgie. L'autre point, une hypotension orthostatique, j'aurais davantage tendance à l'attribuer à des séquelles de Guillain-Marie plutôt qu'à la fibromyalgie elle-même. Je passe à la question suivante. Je suis atteinte de PDIC. Pourquoi ma neuropathie semble-t-elle s'aggraver au cours de mes règles? Je me sens alors plus faible. Mes engourdissements sont aggravés. Je ressens alors une douleur intense, parfois insoutenable dans l'abdomen et dans les jambes. Je pense que c'est tout à fait possible d'avoir une aggravation des symptômes en lien avec le cycle menstruel. Il est décrit que différents syndromes ou symptômes douloureux peuvent être exacerbés pendant les règles. Mais il existe quelque chose qui est franchement associé aux règles et c'est la migraine. On le sait, la migraine, c'est très fréquent chez les femmes. Ça peut provoquer des douleurs diffuses qu'on avait appelé une allodinie. Ce n'est pas seulement la tête qui fait mal, mais l'ensemble du corps. J'ai juste à penser à quelqu'un qui aurait des douleurs neuropathiques en lien avec sa PDIC, mais qui aurait aussi la malchance de présenter des migraines, pourrait présenter une exacerbation importante de ces douleurs migraineuses et de ces douleurs neuropathiques de PDIC pendant les périodes mensuelles. on aurait peut-être avantage dans ce cas-là à choisir des médicaments pour la douleur neuropathique qui seraient capables à la fois d'adresser la migraine et les douleurs névralgiques de PDIC. Et la ville, Topamax, ça pourrait être de bons choix. Ce sont deux médicaments qui sont utilisés à la fois en migraine et dans la douleur neuropathique de PDIC. Je n'ai pas d'explication scientifique franche pour cette association entre le cycle hormonal et le tableau douloureux de PDIC. Mais pour moi, ça me semble tout à fait possible. Il est aussi possible que le lien à faire soit avec la qualité de sommeil liée au cycle hormonal. Est-ce que notre sommeil est aussi efficace pendant la période des règles? Je pense qu'un patient qui a mal, un patient qui a une condition chronique doit bien indormir, idéalement ne pas avoir de douleur abdominale et ou autre douleur. Les douleurs en médecine, je le dis souvent, ce ne sont pas des choses qui s'additionnent, mais ce sont plutôt des éléments qui se multiplient entre elles. Ça pourrait peut-être expliquer pourquoi les symptômes de PDIC deviennent si exacerbés pendant les règles. Est-ce une pratique courante que de vérifier pour une potentielle neutropénie ou émolyse des suites d'un premier traitement avec IVG? Le fait-on aussi dans le cadre d'un traitement avec immunoglobuline sous-cutanée? Honnêtement, on ne le fait pas de façon standard, mais une chose est certaine, tous les patients qui se ramassent avec des traitements intraveineux d'immunoglobuline viennent d'avoir ou auront vraiment dans les semaines qui suivent un bilan complet de neuropathie qui comprend dans tous les cas une formule sanguine complète. on se trouve à avoir ces informations-là dans la première année de traitement. Il n'est pas rare de répéter le bilan de neuropathie, dosage des vitamines, etc., fonctions hépatiques et autres facilement une à deux fois pendant la première année de traitement. On se trouve à répondre à cette question-là de la neutropénie secondaire aux IVG ou à émolyse potentielle sans qu'on soit véritablement en train de rechercher pour ça. C'est sûr que si on a un patient qui présente une atteinte dyspnéique ou des symptômes de fatigue exacerbée, il va devenir pertinent de faire ces analyses-là après les traitements d'immunoglobuline intraveineuse. Il va être pertinent d'aller chercher une explication à une fatigue trop importante ou à un essoufflement. On va peut-être même des fois rechercher pour une embolie pulmonaire. Ça fait partie des effets secondaires potentiels des immunoglobulines intraveineuses chez le patient qui a de la difficulté à respirer des suites de ces traitements. Est-ce qu'on le fait dans le cadre des traitements avec immunoglobulines scutanées? On ne le fera pas. Non, parce que justement, ça m'apparaît comme un traitement assez sécuritaire chez les patients qui ont un antécédent d'émolyse avec les immunoglobulines intraveineuses. Ce n'est pas décrit et c'est même le traitement à envisager chez les patients qui ont déjà eu une émolyse clinique et ou subclinique. Il n'est pas impossible que certains patients rapportent une certaine faiblesse transitoire des suites des immunoglobulines intraveineuses et que cette faiblesse-là ne soit pas seulement attribuable au gros volume de liquide qui est attribué, mais peut-être à un certain niveau d'émolyse subclinique. c'est quelque chose sur lequel on peut se questionner, d'autant plus que certains patients qui rapportaient cette fatigue-là, cet inconfort deux, trois jours après les immunoglobulines intraveineuses, parfois ne le rapportent plus après qu'ils soient passés aux immunoglobulines sucutanées. Pouvez-vous m'expliquer l'effet de rebond de production d'anticorps associé à l'administration du reduximable? Quel est le taux cirique d'immunoglobuline que l'on doit viser pour que le traitement par immunoglobuline intraveineuse puisse concurrencer avec les auto-anticorps pathogènes? Comment détermine-t-on la dose et la fréquence d'administration des immunoglobulines? Pourquoi existe-t-il une variation aussi grande en termes de doses et de fréquences? Donc, commençons plutôt vers la fin. Les doses d'immunoglobulines intraveineuses chez nos patients avec PDIC, elles ont été déterminées des suites de protocoles de recherche sur étudiants, le comportement du PDIC et sa réponse aux immunoglobulines. Il y a un grand protocole qu'on appelle le protocole ICE, I-C-E, qui permettait d'orienter les doses que les cliniciens se devaient d'utiliser et plaidaient en faveur d'une administration de 1 g par kilo aux trois semaines avec une dose d'induction de 2 g par kilo sur 4 à 5 jours la toute première fois et on suivait avec des traitements d'un g par kilo aux trois semaines par la suite. Ce sont des doses qui sont logiques quand on considère la demi-vie des immunoglobulines sur trois semaines. Ça permettait de maintenir les doses d'immunoglobulines chez nos patients avec PDIC, des doses relativement constantes. Pourquoi les doses vont avoir tendance à varier? Parce que certains patients vont avoir besoin de moins de doses que cela pour demeurer stable et aussi parce que certains patients ne vont pas tolérer une dose aussi forte pour différentes raisons. On va avoir des effets secondaires en lien avec la prise des immunoglobulines. Ce n'est pas impossible. On va avoir tendance à vouloir espacer les doses, à diminuer les doses. En gros, on cherche la dose minimale efficace. C'est à partir des doses dont je viens de vous parler qu'on va pouvoir ajuster la dose de notre patient. et c'est via des protocoles de recherche que ces doses-là ont été définies ou mises en place. Mais il ne s'agit pas d'une seule et même dose parce que qu'est-ce qui dicte la dose de notre patient? Ça reste avant tout et je dirais même uniquement le comportement clinique du patient, donc son amélioration clinique en termes de force, de sensibilité et d'équilibre. Ça ne sera jamais le taux sérique d'immunoglobuline dans le sang qui va décider de la quantité d'immunoglobuline que je vais vous prescrire. Ça va vraiment être votre comportement clinique, votre amélioration clinique et votre réponse au traitement. Quand on parle uniquement de guin barré, oublions la neuropathie inflammatoire chronique si on parle des patients avec guin barré, on a la démonstration qu'une augmentation importante des immunoglobulines sériques après traitement avec immunoglobuline intravenus chez les patients avec guin barré, si l'augmentation est très importante c'est pour nous un signe comme quoi le patient avec guin barré va s'améliorer davantage qu'un autre patient. En même temps, si je donne plus d'immunoglobuline intraveneuse à un patient pour qui cette augmentation-là, cette première augmentation-là n'aurait pas été satisfaisante, sa réponse thérapeutique ne sera pas meilleure. En gros, je ne peux pas faire qu'un patient avec guin barré s'améliore davantage en lui donnant davantage d'immunoglobuline intraveneuse que celle que l'on donne habituellement, à savoir le 2 grammes par kilo sur quelques jours. Donc, on retient que s'il existe une association entre l'amélioration clinique et l'augmentation du taux sérique d'immunoglobuline post-traitement chez nos patients avec guin barré, en neuropathie inflammatoire chronique, il n'existe aucune corrélation entre le taux sérique d'immunoglobuline et l'amélioration clinique de nos patients. Donc, c'est vraiment le suivi clinique des patients qui prime et qui oriente les doses d'immunoglobuline que va vous prescrire votre clinicien. Pour terminer, comment peut-on expliquer l'effet rebond de production d'anticorps associé à l'administration de Riduximab? Il n'y a pas vraiment d'effet rebond, simplement que le Riduximab va s'attaquer à la portion CD20, des lymphocytes. Ces lymphocytes-là qui sont des précurseurs des cellules appelées à produire des anticorps. Donc, c'est sûr que la prise de Riduximab va venir détruire les cellules qui, normalement, se seraient donné la tâche de produire des anticorps. Donc, on va avoir une baisse des cellules dites CD19, CD20. Quand on arrête le traitement avec le Riduximab, il n'y aura plus l'attaque des cellules CD19, CD20 avec le Riduximab. Donc, la production de ces cellules-là précurseur des plasma cells, ces cellules à même produire les anticorps, elle va simplement reprendre selon son rythme usuel d'antan et ne sera plus, on pourrait dire, brimée par le Riduximab. On passe à la question suivante. J'ai vu que de nombreuses demandes de recours collectifs avaient été déposées concernant des antibiotiques de la famille des fluoroquinolones tels que le cipro et les vacains. Une atteinte des nerfs périphériques figurait parmi les effets secondaires mentionnés. Je prenais le les vacains juste avant de recevoir mon diagnostic de syndrome de Guillain-Barré. Je me souviens d'avoir ressenti une sensation de brûlure et de picotement sur mes cuisses et sur mon torse. Le pharmacien m'avait alors recommandé de revenir dans quelques jours si le problème devait persister. J'aimerais savoir ce que les experts savent à propos de cet antibiotique et du risque de neuropathie. On sait des choses mais on sait peu de choses. Je pense comme vous l'avez vous-même lu en faisant vos recherches, il existe des démonstrations de neuropathie axonale toxique possible avec la prise de certains médicaments de la classe des fluoroquinolones quand on pense à ces neuropathies toxiques-là on pense plus à des neuropathies axonales qui atteignent l'axone plutôt que à des neuropathies déminisantes qui atteignent la myéline qui entoure le nerf comme c'est habituellement le cas dans un guillain barré. Quand on pense aussi à des neuropathies toxiques on pense surtout à des neuropathies qui vont se développer au fur et à mesure de la prise continue d'un traitement avec un effet additif dans le temps c'est ce qu'on va voir le plus souvent et ça va permettre d'établir un lien entre la toxicité de tel médicament et l'apparition de la neuropathie qui va s'aggraver au fur et à mesure de la prise du médicament en question. Certains papiers semblent démontrer une augmentation de la fréquence une augmentation possible de la fréquence de guillain barré chez les patients prenant de tels antibiotiques. c'est tout ce qu'on a comme information on n'a pas d'évidence de cause à effet qui soit plus plus nette que ça mais je pense que ça mérite toujours d'être questionné et d'être regardé avec attention. Les patients atteints de PDIC et de MMM peuvent présenter des anticorps dirigés contre les neurofacines NF-155 140 186 les patients atteints du syndrome de Guillain-Maré peuvent-ils aussi en présenter? Donc ces anticorps-là première chose leur présence est très rare je sais qu'on en parle beaucoup parce que disons que c'est un peu nouveau et c'est intéressant parce que ce sont des patients qui pourraient se révéler potentiellement réfractaires au traitement usuel avec cortisone et immunoglobuline mais ce qu'il faut d'abord retenir c'est que la présence de ces anticorps-là ils sont tous assez rares on la retrouverait au final peut-être chez 5% de nos patients avec neuropathie inflammatoire quand on les retrouve chez nos patients avec syndrome de Guillain-Maré le plus souvent c'est un annonciateur qu'il ne s'agit pas véritablement d'un syndrome de Guillain-Maré mais plutôt d'une neuropathie inflammatoire chronique qui se présente d'une façon un peu acute aiguë si j'ose dire comme un Guillain-Maré et que le diagnostic va être éventuellement changé pour celui d'une neuropathie inflammatoire chronique en gros parce que ces anticorps-là sont clairement davantage associés aux formes chroniques de la maladie qu'à la forme aiguë qui est le syndrome de Guillain-Maré donc s'ils sont présents dans un syndrome de Guillain-Maré ça pourrait être un indice qu'il s'agit plutôt d'une neuropathie inflammatoire chronique que d'un syndrome de Guillain-Maré on retient que leur fréquence est somme toute très rare qu'elle est davantage associée à des patients réfractaires au traitement usuel on peut également retenir que le dosage de ces anticorps-là est nécessairement quelque chose de très simple il va supposer de votre clinicien de remplir certains documents pour faire en sorte que les fioles que vos tubes puissent être envoyés hors province puissent être analysés dans l'ouest et cela pourrait supposer un certain délai avant d'obtenir la réponse le dosage de ces anticorps-là préférablement c'est un dosage à faire avant que vous ayez des traitements d'immunoglobuline bien sûr parce qu'on ne veut pas doser des anticorps que vous avez reçus et qui ne vous appartiennent pas notamment via des traitements avec immunoglobuline ceci dit il s'agit d'anticorps tellement rares dans la population générale que la mise en évidence de ces anticorps-là dans votre sang même si vous avez reçu récemment des traitements d'immunoglobuline il y a fort à parier que ce sont des anticorps qui vous appartiennent et que ce ne sont pas des anticorps qui appartiennent au lot d'immunoglobuline qui vous a été récemment administré ces anticorps-là les NF-155 140 et 186 la contactine 1 et tout ça associé à la contactine pourraient-elles contribuer au diagnostic et au traitement des patients en fait vous le dépistage chez vos patients donc c'est sûr que ça peut nous aider au diagnostic et au traitement des patients en ce sens qu'il y a d'évidence comme quoi la présence je disais un peu plus tôt la présence de ces anticorps-là donne une information aux cliniciens à l'effet que ce qui pourrait être un guin barré et peut-être une neuropathie inflammatoire chronique en devenir donc leur présence déjà dans une forme aiguë de type guin barré pourrait informer le clinicien de l'importance d'assurer un suivi clinique peut-être même d'instaurer des traitements réguliers et donc pas dire je vais revoir le patient dans 6 à 12 mois assurément pas leur présence aussi pourrait être très utile pour comprendre pourquoi un patient ne répond pas à un traitement de corticostéoride ou d'immunoglobuline comme son confrère donc je pense que c'est très pertinent de vouloir doser ces anticorps-là chez les patients qui n'ont pas répondu au traitement standard de PDIC de les doser chez tout le monde je ne pense pas que ce soit nécessaire du moins à ce stade parce que déjà ce sont des tests faits le plus souvent hors province et parce que ce ne sont ce ne sont pas des tests hyper simples à faire c'est surtout qu'ils sont très rares et qu'ils n'auront pas du moins à ce stade d'impact clinique chez un patient qui répond bien à la cortisone et aux immunoglobulines je pense que ça devient très pertinent de les rechercher chez le patient qui ne se comporte pas comme un patient CIDP classique donc de mon côté j'entends les doser chez tout patient qui n'aurait pas la réponse thérapeutique attendue à des traitements de première ligne en PIDC je pense que ça mériterait aussi d'être dosé chez les patients avec des présentations de guillembarés très sévères hospitalisés chez qui on se questionne sur la possibilité d'une neuropathie inflammatoire chronique sous-jacente à même d'expliquer la lourdeur de l'ocytalisation et la difficulté pour le patient de présenter une amélioration clinique malgré des traitements usuels les patients ayant reçu excusez-moi un diagnostic initial de guillembaré ou celui d'un diagnostic de PIDC avec anticorrenti NF-155 étaient-ils réellement atteints du syndrome de guillembaré ne s'agissait-il pas plutôt d'une PIDC depuis le début cette question-là nous ramène vraiment à des points qui ont été discutés tout juste avant mais je ne pense pas que ce soit un problème d'y retourner donc ça permet dame et le pion quand on a un diagnostic de guillembaré et que par la suite on reçoit du même clinicien ou d'un autre clinicien un diagnostic de PIDC ça revient à dire qu'on n'a jamais eu de guillembaré comme tel et qu'il s'agissait plutôt d'une neuropathie inflammatoire chronique avec une présentation aiguë ou subaiguë comme on le dit en médecine ça correspond facilement à 5 à 10% de nos guillembarés pas de nos guillembarés excusez-moi de neuropathie inflammatoire chronique c'est pas rien on va dire 10% ceux qui présentent avec des ceux qui se présentent avec ces anticorps-là NF-155 c'est plus rare encore on parle de 5% de nos neuropathies inflammatoires qu'est-ce que les neuropathies inflammatoires chroniques avec présentation aiguë ont d'autres comme signe clinique à part la présence de ces anticorps-là très rares pour nous faire suspecter le caractère chronique de leur présentation de mon côté ça serait un patient qui se présenterait avec un guillembaré et qui présenterait beaucoup de symptômes sensitifs et non seulement moteurs pour moi ça serait un indice clinique qui pourrait s'agir non pas d'un guillembaré mais bien d'une neuropathie inflammatoire chronique avec une présentation un peu aiguë type guillembaré un autre élément clinique aussi qui pourrait nous faire suspecter une neuropathie éventuellement chronique ça serait un patient avec une comment dire à l'inverse plutôt un patient qui pourrait nous faire suspecter un guillembaré et non une neuropathie inflammatoire chronique ça serait un patient qui aurait une présentation très bulbaire qui aurait besoin du recours à l'intubation avec justement cette présentation de diplégie faciale atteinte ORL donc dans cette dans cette proportion dans cette ligue de patients là on va retrouver une plus grande proportion de patients avec guillembaré monophasique que des patients qui vont éventuellement devenir des neuropathies inflammatoires chroniques donc pour résumer si les anticorps anti-NF-155 qui sont présents ça peut être un indice comme quoi il s'agit d'une neuropathie inflammatoire chronique et non d'un guillembaré si l'on reçoit un diagnostic de neuropathie inflammatoire chronique après un diagnostic de guillembaré c'est qu'on a toujours eu une neuropathie inflammatoire chronique et qu'on a simplement eu une présentation très aiguë de la chose et on retient également que des symptômes sensitifs de guillembaré peuvent nous laisser suspecter une forme plus chronique de la maladie et qu'à l'inverse des symptômes plus bulbaires avec une nécessité pour de l'intubation un passage aux soins intensifs plaident davantage en faveur d'un guillembaré monophasique qu'en faveur d'une forme inflammatoire chronique bien qu'il existe toujours des exceptions dans chacune de ces catégories Selon vous, quel est l'impact nouvelles à la fois positive et négative c'est donc quelque chose dont il est très difficile de se défaire ce qu'on peut recommander à un patient c'est de trouver une façon de gérer ce stress-là au mieux le plus souvent ça va être les contacts sociaux et ça en ce moment c'est pas si évident que ça derrière un écran dans le contexte de confinement et de pandémie donc c'est un élément qui vient carrément d'être enlevé et qui pour plusieurs était vraiment quelque chose de bénéfique dans la gestion de leur stress toutes les activités sociales que l'on pouvait faire un autre volet c'est la question de l'exercice c'est possible si bien sûr nos douleurs neuropathiques sont adressées c'est quelque chose qu'on aime faire en groupe aussi et idéalement sans le confinement ça devient plus difficile encore dans la situation actuelle si on vit beaucoup d'anxiété en ce moment en lien avec notre emploi des difficultés monétaires l'impact que peut avoir la maladie et le confinement sur nos avoirs financiers il n'est pas dit que votre sommeil est aussi bon que d'habitude si votre sommeil n'est pas aussi bon que d'habitude il n'est pas impossible que votre niveau de stress s'en ressente et que votre tolérance à la douleur aussi en soit diminuée et que c'est un peu comme une cascade que votre morale devienne de moins en moins bon en gros avoir un bon moral c'est pas mal important quand il s'agit de vivre avec des handicaps de pouvoir diminuer diminuer les douleurs ou plutôt d'améliorer notre tolérance à l'égard de la douleur et des différents handicaps moteurs avec lesquels on est appelé à vivre donc je pense que la situation actuelle vous demande d'être vraiment inventif créatif trouver des façons pour être capable de maintenir un sommeil régulier des repas réguliers des contacts sociaux par écran le plus souvent qui soient capables de vous à même de vous nourrir au sens interpersonnel du terme de continuer à faire de l'exercice même si votre centre d'exercice est fermé même si il n'y a pas de possibilité d'aller à la piscine etc. je pense que vous vivez de grandes limitations en ce moment je pense qu'il est important de dire que la maladie elle-même peut être aggravée par différentes situations stressantes je pense qu'il y a plusieurs patients qui ont déjà noté une récidive de leurs symptômes une récidive frange en des moments très stressants mais j'ai pour mon dire que le stress en lui-même n'est pas la cause à elle seule de la maladie mais qu'il est capable d'aggraver fortement ou d'influencer les symptômes d'une maladie qui est déjà présente donc je vous souhaite un peu bonne chance pour adresser cette question-là en temps de pandémie il est certain que certains d'entre vous vont y arriver avec plus de facilité que d'autres selon s'ils ont déjà mis en place une routine régulière rigoureuse de sommeil et d'exercice si vous ne l'avez pas fait encore je pense que ça devient extrêmement important en ces temps difficiles que recommandez-vous concernant les patients atteints de PDIC aux prises avec des crampes et des spasmes musculaires dans les jambes donc c'est une question importante c'est une question drôlement importante en période de confinement où certains de mes patients sont appelés à être assis à leur bureau ni plus ni moins en train de faire du télétravail à faire moins d'exercices qu'ils ne le font habituellement on le sait des exercices réguliers des exercices d'étirement peuvent vraiment aider dans le contrôle des crampes et des spasmes musculaires et donc ça peut devenir plus difficile dans des situations où on est appelé à être immobile pendant de plus longues périodes quand on veut adresser la question des crampes autrement que par l'exercice et les étirements on peut avoir recours à des approches qui sont assez naturelles comme une supplémentation à magnésium le recours à du tonic water simplement parce que ça contient un peu de kinin ce fameux tonic water qui est utilisé dans les gin tonic quand les crampes sont systématiques qu'elles nous empêchent de dormir je pense que ça devient alors important d'avoir recours à certains médicaments qui pourraient être à même de les diminuer des médicaments qui sont de la famille des anti-épileptiques des médicaments à même d'exercer un effet sur l'électricité dans les jambes on pense au neurontin au lyrica c'est pas toujours efficace pour le traitement des crampes même si ça peut diminuer de façon efficace des douleurs neuropathiques quand on pense aux crampes le meilleur traitement c'est la kinin par contre il existe une alerte à l'égard de la prescription de ce médicament il y a déjà eu un recours collectif contre la kinin aux Etats-Unis il y a comme une black box warning qui nous informe qu'il pourrait y avoir des troubles rythmiques cardiaques donc si on prescrit ce médicament à un patient le clinicien est comme obligé d'en parler avec le patient de s'assurer que le patient n'a pas de problèmes cardiaques sous-jacents c'est peut-être une bonne chose d'impliquer le pharmacien à ce moment-là et aussi d'informer le patient qu'au final les doses de kinin qu'on va lui prescrire sont bien inférieures à celles qui ont été prescrites chez les patients qui ont présenté les troubles cardiaques on parlait on parlait de patients qui recevaient de la kinine dans un contexte de malaria et ça ne ressemble en rien aux doses de kinine qu'un clinicien pourrait être appelé à vous prescrire pour le contrôle de vos crampes j'ai d'autres patients qui croient davantage à des approches vraiment alternatives comme mettre un savon sur leur matelas ou autre approche très spéciale n'empêche que ce ne sont pas ceux-là que je recommande à mes patients mais plutôt comme je l'ai dit précédemment une hydratation régulière des exercices réguliers éviter une grande immobilité faire des étirements manger régulièrement maniés hommes toniques et d'autres médicaments avec comme le gold standard celui-ci celui qui enlève vraiment les crampes la kinine qu'on va utiliser habituellement sans trop s'en faire dans des contextes palliatifs mais chez des patients avec espérance de vie sensiblement normale il m'apparaît important d'avoir la discussion concernant la possibilité de risque cardiaque associé sans pour autant rendre impossible le recours à cette médication-là d'autant plus que le sommeil c'est important c'est très important chez les patients avec neuropathie inflammatoire chronique surtout ceux qui vivent du stress surtout ceux qui doivent subir le confinement et si on peut aider leur sommeil je pense qu'on peut aider leur maladie d'après vous qu'il est la proportion de patients recevant un diagnostic de syndrome de Guillain-Barré qui reçoit ultérieurement un diagnostic de PDIC n'y a-t-il vraiment aucun lien entre ces deux entités cliniques-là on l'a dit précédemment facilement 10% des neuropathies inflammatoires chroniques vont avoir une présentation trompeuse très aiguë qui va donner l'impression d'un syndrome de Guillain-Barré une fois que le diagnostic de neuropathie inflammatoire chronique est posé il n'y a vraiment plus de lien à faire avec le syndrome de Guillain-Barré c'est simplement devenu une neuropathie inflammatoire chronique qu'on va traiter comme telle mais on va retenir qu'elle a eu une présentation très aiguë qui la distingue à l'heure actuelle cette présentation très aiguë type Guillain-Barré n'a pas d'impact sur la façon qu'on va traiter le patient si ce n'est que ça devient plus pertinent comme je l'ai dit plus tôt de doser la présence de certains anticorps ces anticorps-là qui pourraient nous diriger vers certaines certaines lignes de traitement comme le réduction plutôt que vers cortisone et immunoglobuline juste un petit élément un peu personnel d'ordre clinique il m'est souvent arrivé de voir des patients se présenter et recevoir rapidement un diagnostic de Guillain-Barré en requestionnant le patient on constate qu'il y a eu justement aggravation clinique marquée au cours des 2-3 derniers jours peut-être 2-3 dernières semaines mais qu'en grattant davantage depuis 3 ou 4 mois le patient rapportait déjà une certaine fatigabilité dans les jambes rapportait déjà des engourdissements dans les pieds donc à posteriori c'était peut-être pas si nouveau que ça même si depuis 1 à 2 semaines on rapporte une dégradation clinique impressionnante qui fait que le patient ce même patient-là qui n'avait pas consulté depuis les derniers mois se disait ça va passer se présente à l'urgence et demande à être vue en neurologie tout de suite et demande à être traité recommandez-vous une diète particulière à vos patients c'est une question que l'on me pose souvent je ne sais pas si on m'a pose plus souvent parce que je suis une femme chose certaine il m'apparaît primordial que les patients comprennent qu'une perte de poids si elle se doit d'être faite elle doit être faite d'une façon très très lente il y a beaucoup de diètes qui circulent un peu partout qui peuvent vous permettre de perdre du poids assez vite des diètes qui prétendent pouvoir vous faire perdre du poids sans vous faire perdre votre masse musculaire c'est jamais vraiment vrai perdre du poids et le perdre de façon adéquate c'est perdre du poids lentement en faisant des changements très progressifs au niveau de son alimentation toute perte de poids rapide va vous faire perdre du muscle ce qui m'amène à dire que la balance c'est peut-être pas votre meilleur ami le muscle c'est beaucoup plus lourd que le gras et si on avait quelque chose à mesurer pour diriger notre diète ce serait peut-être le tour de taille plutôt que la balance parce que quelqu'un pourrait mincir et peser plus lourd sur la balance simplement parce que il a plus de muscles parce que sa neuropathie inflammatoire chronique est vraiment bien traitée par son médecin que les muscles ont repris en termes de taille sur la balance on soit beaucoup plus lourd et qu'on soit pas plus gras pour autant si j'ai des conseils alimentaires à donner ce serait vraiment de faire attention à toutes les diètes où la composante glycémique est très élevée le pain les pâtes le riz de s'assurer de limiter l'apport en sucre quel qu'il soit il se cache dans plusieurs aliments qui ne sont pas franchement sucrés on sait l'association très mauvaise entre une neuropathie inflammatoire et la possibilité d'avoir une neuropathie diabétique conjointe ou associée donc le patient qui a une neuropathie inflammatoire ne peut pas vraiment se permettre de développer une neuropathie diabétique donc ça devient d'autant plus important chez ce patient-là d'éviter la surconsommation de sucre il devient aussi primordial qu'un patient avec une neuropathie inflammatoire ne développe pas une habitude journalière à consommer de l'alcool la neuropathie éthylique toxique ça existe et je pense que la toxicité d'une consommation régulière d'alcool pourrait être d'autant plus grande chez notre patient avec une neuropathie inflammatoire chronique parce que les problèmes en médecine et je pense l'avoir dit plus tôt ce ne sont pas des choses qui s'additionnent mais bien des problèmes qui se multiplient entre eux on fait attention à notre consommation d'alcool on fait attention à ne pas avoir une diète qui pourrait nous propulser vers le diabète et ou l'intolérance au sucre on regarde notre tour de taille on oublie la balance parce que comme je l'ai dit plus tôt plus on pèse lourd plus on a de muscles et chose certaine on perd du poids tellement lentement qu'on n'est jamais à même d'avoir des grandes félicitations autour de nous parce qu'on a bien fait une diète on ne les aura pas ces grandes félicitations parce qu'on veut que ce patient-là perde du poids d'une façon la plus lente possible d'une façon si lente que les personnes autour de vous ne pourraient ne même pas la constater ça serait la meilleure façon en soi de perdre le poids et aussi d'associer tout ça à un régime d'exercice physique régulier qui lui aussi serait à même d'augmenter votre poids sur la balance parce qu'à même d'augmenter votre masse musculaire le fait d'être atteint de PDIC précipose-t-il davantage au cancer ça c'est une question qui est simple à répondre c'est non il y a certains médicaments par contre tels que l'immurant qui est utilisé rarement en PDIC qui pourrait être à même d'augmenter la fréquence à l'égard de certains cancers notamment le lymphome mais ce n'est pas un médicament qui est utilisé couramment en PDIC le PDIC lui-même n'augmente pas notre risque d'avoir le cancer ni même le recours au traitement le usuel corticostéroïde ou immunoglobuline intraveineuse le seul lien que je pourrais faire entre PDIC et cancer ça serait un patient qui présenterait une neuropathie inflammatoire chronique et que cette neuropathie inflammatoire chronique là serait très difficile à traiter très particulière ne répondrait pas au traitement usuel parce qu'elle serait en fait associée à la présence d'un cancer dans les cas pareils la neuropathie inflammatoire peut être comme l'indice précurseur d'un cancer sous-jacent et dans les cas semblables ça va être le traitement du cancer lui-même qui va permettre de traiter la neuropathie inflammatoire chronique et non le simple recours à la cortisone et aux hymne glubiline d'où la pertinence de rechercher pour un cancer chez les patients avec neuropathie inflammatoire chronique qui ne répondent pas au traitement standard ça je pense que tous les experts s'entendent sur la pertinence d'agir ainsi mis à part les médicaments que recommandez-vous pour vos patients pour soulager la douleur on en a parlé un petit peu plus tôt donc on parlait de la gestion du stress la gestion du sommeil la douleur c'est intimement relié à l'humeur donc si quelqu'un a un problème de l'humeur c'est clair que sa tolérance à la douleur va tout de suite être diminuée la douleur va vraiment être augmentée en ressenti de façon proportionnellement plus importante qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça c'est pas toujours facile d'éviter un trouble de l'humeur surtout quand la douleur chronique peut causer elle-même un trouble de l'humeur donc je pense que c'est important de maximiser le traitement de la douleur pour éviter de développer un trouble secondaire de l'humeur je pense que c'est important d'avoir une très bonne gestion du stress via des activités qui nous apportent du plaisir qui nous font du bien d'avoir une bonne hygiène de vie en termes d'exercices physiques réguliers de contacts sociaux et de sommeil je pense pas non plus que l'alcool soit une façon adéquate de contrôler la douleur certainement pas dans le cadre d'une neuropathie inflammatoire chronique je pense que des étirements peuvent être efficaces aussi et que le recours à certaines approches physiothérapie ostéopathie même acupuncture pourrait se révéler efficace chez certains patients il existe même le recours à des traitements avec TENS stimulation électrique qui sont proposés en physiothérapie et pour lequel nous neurologues n'avons aucune contre-indication à formuler c'est pas nécessairement efficace chez chacun mais ça peut être des avenues vraiment à considérer quand on a déjà fait le tour de la médication le pied tombant est-il habituellement le premier symptôme noté lors de la NMM neuropathie motrice multifocale qui débute aux jambes je suis atteinte de NMM dans les bras et dans les mains mais je n'ai pas eu d'examen des jambes depuis de nombreuses années je souffre d'arthrite dans les genoux et mon physiothérapeute a remarqué une importante perte musculaire du vaste interne de la jambe droite je me demande si cela est dû à l'arthrite ou plutôt à la NMM donc c'est une question cliniquement intéressante donc bien sûr la présentation clinique d'une NMM est au niveau d'un bras habituellement chez un homme âge moyen atteinte latéralisée le plus souvent comme on le disait plutôt dans la présentation franchement motrice en cours de maladie il n'est pas impossible de développer une neuropathie à bloc au membre inférieur et si tel est le cas effectivement un pied tombant m'apparaît la présentation clinique qui serait la plus classique même si elle n'est pas fréquente quand on parle d'une atrophie musculaire au membre inférieur qui soit un peu plus proximale chez un patient avec arthrite dans les genoux c'est sûr que ma première pensée c'est celle d'une atrophie de sous-utilisation en gros le genou nous fait mal on va moins recruter cette jambe-là par conséquent notre cuisse va être un peu moins grosse que le serait une cuisse qui serait capable de recruter normalement le genou donc il est fort possible si toutes statistiques confondues de penser que l'atrophie au niveau de la jambe est plutôt en lien avec une baisse d'utilisation du genou douloureux plutôt qu'avec une progression de la neuropathie motrice multifocale elle-même même si il n'est pas 100% impossible que cette atrophie à la portion proximale de la jambe ne puisse pas être attribuée à la neuropathie motrice multifocale mais effectivement si on veut penser à une forme clinique qui soit plus classique c'est vraiment au pied tombant que j'aurais tendance à penser plutôt qu'à une faiblesse à prédominance proximale c'est aussi avec l'évolution dans le temps qu'un patient avec une neuropathie motrice multifocale au long cours ce même patient est davantage à même de présenter des symptômes de sa maladie dans les jambes et peut-être pas tout juste alors que la maladie débute au niveau du membre supérieur ça serait encore plus atypique du moins selon moi donc je pense qu'on a terminé avec les questions j'espère avoir répondu avec suffisamment de précision j'ai l'impression que cette expérience là sera aujourd'hui espérée répétée auprès des patients au cours des prochains mois et des prochaines années j'aimerais assurément être disponible pour répondre à vos questions futures donc merci pour votre excellente présentation docteur Larue et au nom des patients nous apprécions énormément votre temps et votre dévouement donc si vous avez plus de questions ou si vous voulez avoir plus d'informations sur la fondation SGBPDIC du Canada vous pouvez visiter le site web gbscidp.ca ou sgbpdic.ca en français donc merci encore docteur Larue d'avoir pris le temps de parler à notre groupe de patients à l'heure à l'heure d'avoir pris le temps